Et bien celui qui s'y colle aujourd'hui pour le sport c'est Hakim Baye, mais en bref. Voilà en cours, en bref, deux, trois petites infos à commencer par le handball, la sélection nationale qui s'en sort plutôt bien, même si c'est en amical, un match de préparation face à l'Arabie Saoudite. C'est la deuxième victoire de la sélection nationale, le 7 national qui s'impose devant son homologue saoudien sur le score de 27 à 23. Donc on rappelle à Rodal, en Arabie Saoudite, c'est le deuxième succès après celui de jeudi. On rappelle le score de jeudi 25 à 19 en stage de préparation de l'Arabie Saoudite en prévision du championnat d'Afrique des Nations Cannes 2024 qui est prévu en Egypte du 19 au 29 janvier. Et le 7 national a effectué un rassemblement de trois jours à Alger sous la houblette du sélectionneur national Salah Boucher-Criot qui a fait appel à 17 joueurs issus du championnat local, mais également ceux évoluant à l'étranger. 7h27, le football, reprise du championnat, on le rappelle, des matchs à huis clos, mais selon des premières informations, indications, peut-être qu'il aurait plus tard, un peu plus tard, une semaine ou dix jours après, le retour également du public. Ça reste à confirmer. On va également rappeler une information pour ceux qui l'auraient raté dans sa date de jeudi, mais ça reste tout de même un peu frais. C'est l'attribution du stade de Douera, vous savez, flambe en neuf, à l'équipe du Mouroudia d'Alger et nommé en l'honneur du martyr tombé sur le champ d'honneur, Ali Lapointe. Ils sont maintenant allés à mal. 7h27, il y a les championnats étrangers, football, on va commencer la première ligue, c'est le championnat qui est pratiquement suivi en ce moment, avec tout d'abord Manchester City, avec Jérémy Dekou dans tous les bons coups à y trier. Et Bournemouth, 6 buts à 1, c'était hier, et prend la tête de la première ligue avant et devant Tottenham et Arsenal, engagés plus tard dans la 11e journée du championnat des Sky Blues, qui ont déroulé à domicile à leur jeune Elie Belge, impliqués dans leurs 5 premiers buts. Ils ont toutefois perdu sur blessure de leur attaquant vedette Erling Haaland, remplacé à la mi-temps par Phil Foden. C'était l'une des principales rencontres de la première ligue. 7h28, on est un peu pris par le temps. Tout à fait, mais ça va, on a donné les plus gros titres, les plus grandes lignes.